Je viens de terminer mon tout dernier morceau à l'instant qui s'appelle l'appartement et j'en suis particulièrement fier donc je me suis dit que plutôt que vous demandez d'aller regarder 15 heures de stream j'allais vous faire une petite vidéo où je vous explique un petit peu les points importants les différentes étapes un petit peu si jamais le processus de création vous intéresse je vais faire en sorte que si vous n'ayez jamais fait de production musicale ou que vous y connaissiez rien à la musique qu'elle soit quand même au moins divertissante et intéressante et ceux d'entre vous qui sont musiciens ou surtout qui sont producteurs de musique bah auront peut-être deux trois trucs qu'ils pourront ramener chez eux dans leurs propres morceaux et évidemment la première chose qu'on va faire ensemble ça va être d'écouter le morceau donc je vous conseille de mettre des écouteurs ou un casque encore mieux pour pouvoir en profiter au maximum j'ai pas encore le plus testé sur énormément de supports donc ça se trouve sur votre casque qui va pas rendre aussi bien que sur mon casque ou sur celui de quelqu'un d'autre mais c'est une aventure disons à vivre donc c'est parti on va l'écouter ensemble heureusement que vous n'aviez pas ghosté l'annonce je sais qu'à la gueule des photos quasiment tous les autres prétendent en renonce et dieu merci pour moi vous avez voulu voir de vos yeux sinon mes longues soirées d'hiver seraient restées bien frileuses sinon pas de pas de pas d'odeur de pain grillé personne pour commenter la pluie en regardant des animés pas de fou rire pas de voisins pas de dans la salle de bain pas de dispute qui se termine autour d'une raclette à la fin ils ont vu tant de choses qu'aucun d'entre eux jamais n'oubliera ils ont rendu ces gens plus drôles et il leur a offert son toit mais le vent du temps qui passe emporte ceux qui ont des voiles ferme bien la porte derrière toi tu sais que je ne supporte pas bien le froid les murmures murmure encore tout ce qu'on a vécu tous les trois vous serez sûrement bien mieux sans moi si ça ferme bien la porte si déjà qu'il y a de toutes tes forces qu'elles ne se rouvrent pas vous êtes déjà dehors qu'est-ce que vous attendez comme ça allez-y ne vous retournez pas c'est ça allez voir le monde courez vers vos rêves la vie vous a donné des jambes à vous donc faites en quelque chose avant qu'elles ne vous les enlèvent ne vous inquiétez pas pour moi ce n'est pas la première fois comme chaque été je dis adieu aux gens que j'aime et d'autres viendront prendre la relève je sais c'est dur surtout pour moi mais derrière ces murs il y a plus à voir que les trois pauvres étoiles que la ville m'offre tous les soirs je reçois de purs moments de joie des histoires comme au cinéma promettez-moi juste qu'un jour vous viendrez me raconter tout ça ferme bien la porte derrière toi tu sais que je ne supporte pas bien le froid des murs murmurent encore ce qu'on a vécu tous les trois c'est sûrement bien mieux sans moi c'est ça ferme bien la porte si déjà claque là de toutes tes forces qu'elles ne se rouvrent pas vous êtes déjà dehors qu'est-ce que vous attendez comme ça si vous retenez je serai là c'est ça alors je vais commencer par le piano parce que c'est évidemment la première chose qu'on entend et c'est en fait le seul élément quasiment qui court d'un bout à l'autre du morceau vous avez ce piano ici donc c'est ici un Steinway allemand et j'ai le réglage, le preset Feld One donc Feld, un piano Feld c'est un piano qui va être beaucoup plus doux normalement un piano ça a un son assez claquant et donc là on va avoir un son beaucoup plus c'est une mélodie mineure donc qui a vraiment ce côté très mélancolique mais le passage du deuxième au troisième accord on a quelque chose de très triste qui passe d'un coup à une espèce de moment d'espoir quelque chose d'une espèce de lueur d'espoir dans la tristesse qui enchaîne avec un autre accord magnifique en termes de théorie on n'est pas sur une gamme purement majeure ni sur une gamme purement mineure mais on est sur une gamme qu'on appelle dorienne ou le mode dorien qui en fait a des caractéristiques à la fois de gamme majeure et de gamme mineure donc elle a le début de la gamme mineure et en plein milieu vous avez cette note majeure puis retour une gamme mineure et cette progression d'accord utilise à fond ce mode dorien pour donner ce côté à la fois mélancolique mais rempli d'espoir et donc cette progression j'ai essayé de ne pas la garder telle quelle mais de la modifier puisque au lieu de faire la progression classique j'ai fait le petit twist suivant on va voir si vous entendez la différence voilà c'était juste pour changer et pour pas faire exactement la même chose que tout le monde parce que sinon on se ferait un petit peu chier et pour la petite anecdote à la base j'aurais pas dû avoir ce rythme ternaire à la base j'avais prévu d'avoir un rythme beaucoup plus classique et en fait c'est une erreur dans mon logiciel en fait j'ai mal paramétré un truc qui a fait que lorsque j'ai essayé de mettre ces notes sur la grille de les aligner correctement bah elles se sont alignées un peu n'importe comment et ça a donné ce pattern sans faire exprès parce que je l'avais laissé sur un pattern ternaire un autre élément dont je suis particulièrement fier et surtout qui a failli ne pas arriver c'est la basse de ce morceau Pourquoi est-ce que je dis qu'il a failli ne pas arriver c'est parce qu'à la base j'avais enregistré la batterie et la basse et j'avais pas encore enregistré la voix et il se trouve que j'avais enregistré la batterie et la basse très très chaud très très fort et en fait au moment où j'ai enregistré la voix dessus je me suis rendu compte que le mix n'allait absolument pas fonctionner qu'à chaque fois que la batterie tapait et que la basse tapait en même temps et que la voix chantait une note en même temps en fait ça faisait complètement saturer tout le morceau et c'était horrible à entendre j'ai passé une soirée et une matinée complète à essayer d'abord de corriger le problème et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris le morceau complètement de zéro j'ai gardé uniquement la voix et j'ai cherché une nouvelle batterie et une nouvelle basse c'est une basse très typique qui est tout simplement une basse qui a été créée avec le synthétiseur Surge qui est une des basses de base mais par contre ce que j'ai rajouté et que j'ai rajouté sur quasiment toutes mes basses pour leur donner de la largeur c'est ce plugin gratuit qui s'appelle Tal Chorus LX donc qui est créé par l'entreprise Tal et qui va simuler en fait le chorus qu'on retrouve sur un modèle précis d'un vieux synthétiseur que tout le monde connaît mais je vais vous faire écouter la différence entre le avant et après ce plugin attention je l'enlève ah si vous avez un casque non non vous avez entendu quelque chose attention je remets ensuite une des grosses caractéristiques de ce morceau c'est la présence d'énormément de chœurs je me suis vraiment éclaté au niveau des chœurs ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de faire autant de chœurs et notamment je pense qu'un de mes passages préférés de tout le morceau c'est cette partie là, cet ensemble de chœurs ils ont vécu tant de choses qu'aucun d'entre eux jamais n'oubliera ils ont rendu ces jours plus drôles et il leur a ouvert son toit mais le vent du temps qui passe emporte ceux qui ont des voiles j'aime bien ces chœurs parce que j'ai tenté quelque chose d'un peu original c'est que d'habitude dans les chansons pop les chœurs sont là pour venir soutenir le personnage principal ils représentent le même personnage que le personnage principal ils sont juste là pour renforcer son action mais là en fait c'est pas le cas, les chœurs sont vraiment des personnages à part entière et ils commentent l'action à la troisième personne comme s'il la regardait de l'extérieur et j'ai eu cette idée parce qu'en ce moment j'écoute sur mon temps libre un cours audio sur l'histoire de l'opéra et comment écouter les morceaux d'opéra et comment les comprendre et en fait il se trouve que dans l'opéra vous avez souvent ça vous avez donc les acteurs principaux, les chanteurs acteurs principaux qui représentent des personnages et de temps en temps vous avez des chœurs qui rentrent et qui viennent justement commenter l'action d'un point de vue externe et je voulais reproduire un petit peu cette dynamique au niveau de leur construction vous avez 5 voix dans ces chœurs avec chaque fois 2 chanteurs pour chacune des voix un à gauche et un complètement à droite donc là vous avez la voix principale ils ont vécu tant de choses qu'aucun d'entre jamais n'oubliera ensuite j'ai doublé ces chanteurs avec 2 autres chanteurs qui chantent cette fois à l'octave ils ont vécu tant de choses qu'aucun d'entre jamais n'oubliera vous avez ensuite une troisième voix qui vient faire une première harmonie ils ont vécu tant de choses qu'aucun d'entre jamais n'oubliera une quatrième voix qui vient faire une seconde harmonie par dessus ils ont vécu tant de choses qu'aucun d'entre jamais n'oubliera et enfin une voix de basse qui vient rajouter un tout petit peu de profondeur ils ont vécu tant de choses qu'aucun d'entre jamais n'oubliera ils ont rendu ces jours plus drôles et il leur a offert son toit mais le vent du temps qui passe emporte ceux qui ont des voiles Au niveau des paroles, cette fois-ci j'ai pas commencé le morceau en sachant sur quoi j'allais écrire d'habitude j'ai toujours au moins une idée d'un thème ou quelque chose ou une phrase mélodique là j'ai vraiment commencé uniquement avec la musique et je suis allé assez loin finalement j'avais quasiment l'intégralité du morceau avant de savoir de quoi j'allais parler mais comme le morceau était assez mélancolique ça m'a fait penser à un sentiment qu'on ressent ce moment avec ma chérie avec qui je suis depuis bientôt deux ans d'ailleurs et en fait on va devoir bientôt laisser notre appartement donc l'appartement dans lequel je suis actuellement parce que moi je vais rejoindre l'année prochaine une école de chant qui s'appelle le Dalida Institute et elle, elle a envie de partir faire un voyage partir au Japon ou alors en Nouvelle-Zélande pour faire des voyages et du coup il va falloir dans tous les cas qu'on laisse cet appartement et en fait on ressent un sentiment très mitigé dessus parce que à la fois on est extrêmement triste de laisser partir cet appartement parce qu'on adore cet appartement on a vécu nos deux premières années ensemble dans cet appartement d'ailleurs la tristesse est bien palpable puisque lorsque j'ai fait écouter ce morceau hier soir pour la première fois à ma compagne bah elle a vraiment fondu en larmes et c'était assez difficile comme moment en réalité parce que ça réveillait énormément de souvenirs qu'on a vécu ici mais d'un autre côté on est quand même heureux parce que le fait de laisser cet appartement ça signifie qu'on est jeune qu'on est pas statique qu'on a envie de bouger qu'on a encore la vie devant nous et qu'on a des aventures à vivre et on a trop hâte de vivre chacun nos aventures respectives quoi et vous l'avez sûrement entendu dans les paroles mais à la base je comptais écrire le morceau de mon point de vue ou du point de vue en tout cas de moi et de ma compagne et je me suis dit à un moment est-ce que ce serait pas encore plus fort d'écrire ce morceau du point de vue de l'appartement lui-même et l'appartement je l'imaginais comme une espèce de boomer un tout petit peu on va dire une personne un peu mûr d'âge mûr qui du coup elle peut pas bouger parce que c'est un appartement elle est statique elle a jamais vu le monde et finalement pendant les deux années on était dans cet appartement avec ma chérie bah on lui a apporté du bonheur il vivait toutes les aventures avec nous il a ri avec nous il a vécu avec nous et du coup à la fois il est extrêmement triste mais comme c'est un appartement un peu ancien un peu guindé qui a de la fierté derrière il n'ose pas vraiment le dire c'est pour ça que je voulais vraiment l'écrire de manière à ce que l'appartement ne nous dise pas directement ses émotions mais qu'il soit un peu presque cynique comme s'il était très détaché de la situation alors que au contraire à l'intérieur il est complètement meurtri et je pense y être pas trop mal arrivé parce que vraiment moi même il y a certains moments où en réécoutant le morceau ou même en enregistrant le morceau j'étais vraiment au bord des larmes parce que tous les thèmes de la vieillesse, de la solitude, de l'abandon, du sentiment de voir les gens partir dans notre vie bah c'est des thèmes qui me touchent vraiment profondément et c'est un mélange de plein de thèmes qui me touchent quoi et pour ce morceau j'ai essayé en plus d'appliquer une technique que j'avais entendue et que j'avais jamais appliqué avant avant de commencer à écrire les paroles avant même de réfléchir aux paroles j'ai d'abord cherché des mots ou des expressions qui étaient en lien avec mon thème donc ici l'appartement, la solitude, l'abandon en le cherchant selon les cinq sens donc là par exemple j'ai une liste voilà donc j'ai fait ça avec les gens sur le stream on essaie de réfléchir ensemble et donc il y avait tout ce qui touchait au toucher, tout ce qui touchait à la vue qui doit être là-haut tout ce qui touchait au goût etc et notamment cette image de fermer la porte derrière soi, de claquer la porte bah en fait j'ai eu cette idée au moment où je faisais cette liste et c'est devenu finalement le refrain du morceau comme si l'appartement nous disait vas-y ferme la porte derrière toi et j'entendais quasiment le bruit, pour moi c'était vraiment ce bruit qui était caractéristique comme si le bruit de la porte fermée résonnait dans l'appartement qui réalisait en fait tout d'un coup qu'il était seul, qu'il était tout seul, qu'il était dans le noir et que bah y'avait plus personne quoi voilà c'était juste un petit test hein, je sais absolument pas quel est le public pour cette vidéo je sais absolument pas si ça va fonctionner mais en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si jamais vous êtes encore là et surtout dites-moi si vous aimez le format et surtout qu'est-ce que vous changeriez est-ce que vous auriez mis plus de techniques, plus d'anecdotes, moins de techniques, moins d'anecdotes qu'est-ce que vous auriez fait pour ce format ? j'ai bien envie de vous faire ces petites vidéos complémentaires à côté de mes morceaux pour vous donner un petit peu de contexte pour savoir comment les écouter mais voilà j'ai besoin de votre retour sur ça si vous avez aimé cette vidéo évidemment ce qui me ferait très plaisir ce serait que vous vous abonnez à la chaîne et que vous mettiez un petit j'aime sur cette vidéo hein sachez que donc je crée des morceaux depuis quasiment deux ans et depuis un petit peu plus d'un an je le fais en live stream entièrement sur YouTube vous avez au moins 90% de mon processus créatif en direct en live stream quasiment tous les jours n'hésitez pas à me suivre, me mettre un petit commentaire et ça me ferait vraiment super plaisir voilà merci énormément à vous merci à vous merci à vous